... Alors, le salon Galo Expo, qu'est-ce que je peux... Ah bah tiens, choisissez le nouveau slogan de France Cire. Le changement, c'est France Cire, France Cire à consommer avec passion. Et oui, effectivement, nous sommes présents parce que c'est absolument indispensable, incontournable. Première édition du salon Galo Expo, un salon socio-professionnel avec de nombreux prestataires de services, également des haras, des colloques, des conférences. L'organisateur est ici, Hugues Rousseau. On va y aller voir tout de suite pour lui poser plus de questions. Il a l'habitude d'organiser des salons, notamment le salon des étalons de Vincennes, mais là, c'est la première édition du Galo, Galo Expo. Alors, d'où l'idée est-elle venue ? Alors, l'idée est venue, effectivement, d'un simple constat, c'est que, s'agissant de la filière Galo, il n'existait aucun salon dédié. J'ai donc suggéré, soumis à l'équipe d'Eric, et évidemment, nous, dans la boucle, c'est plutôt 30 heures, l'idée de monter quelque chose, donc, au Galo. J'avais le souvenir, à mes débuts, d'avoir arpenté les allées de Hors Expo d'Auville, qui était, observation faite, une excellente idée et qui avait, a priori, beaucoup d'adeptes. Et je me faisais la remarque, depuis le temps à passer, des initiatives ont été prises plus focalisées sur la promotion des étalons. Mais le Galo ne trouve pas un moment aussi stratégique que nous, nous pouvons le trouver en plein hiver, avec un public, voilà, et sous les feux de la rampe de la compétition, je parle de prix d'Amérique, où Galo, c'est un peu la morte saison. Et voilà, je trouvais que ça pouvait, effectivement, avoir du sens, que de rallier à la cause du Galo, tous ces gens, toutes ces entreprises qui veulent communiquer auprès des professionnels, veulent rentrer en contact avec les professionnels et qui ont beaucoup de mal à le faire, parce qu'il n'y a pas de monde aux choisis pour ça. Un salon, donc, est organisé à l'initiative de Arcana, bien sûr, en gros, c'est Arcana Trop. Alors, c'est un salon, quand même, tout à fait pas comme les autres, parce qu'il est dédié à l'innovation. Ça, c'est important. Il y a des colloques, des conférences, l'innovation. On va vraiment se focaliser là-dessus. Donner la parole à des structures qui sont porteuses d'avenir, ça nous semble important. C'est montrer, encore une fois, le dynamisme que doit être celui de la filière cheval. Et ce que nous avons écouté ce matin, évidemment, est orienté sur les professionnels du Galo, mais pour avoir discuté avec un certain nombre d'animateurs de start-up, c'est très clairement des choses qui sont à la portée de tout public, animé par la passion des chevaux, les professionnels. Donc, oui, et encore une fois, oui, donner... En fait, on s'était donné deux axes. L'idée, c'était l'innovation de la recherche et les start-up et tous les gens qui se donnent du mal pour faire progresser les méthodes, les outils. Et aussi l'emploi. Je pense que ce sera un sujet sur lequel on aura plus de focus l'année prochaine. Trois jours pour la première édition du salon Galo Expo, des colloques, des conférences. Évidemment, ça donne rendez-vous l'année prochaine avec peut-être des nouveaux thèmes développés, notamment l'emploi. Merci. Merci, Hugues. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada